Allez patapou, allez, va chercher. Allez, repart ton chien, c'est bien. Un robinet qui coule à un débit de 5 litres par minute, en combien de temps la baignoire sera-t-elle remplie, sachant qu'elle a une fuite et que de l'eau s'échappe à un débit de 5 décilitres par minute ? Mais pourquoi il se complique la vie avec des fuites ? Moi, si ma baignoire fuit, je prends une douche et puis voilà. Simon, tu peux m'aider s'il te plaît ? J'ai un problème avec la fuite. Ben, appelle un plombier. Un plombier ? Mais Simon, je te parle de mon problème de maths. Simon. Dis donc, ça a l'air de te passionner, les téquelles à poil court. En fait, c'est... Si être amoureux de ma sœur te met dans cet état, tu ferais mieux de lui avouer. N'importe quoi, je ne suis pas amoureux, hein. Et de toute façon, je n'ose même pas lui demander l'heure. Alors, lui dire que je l'aime... Si tu n'oses pas parler, écris. On va lui faire une belle lettre où tu lui dis que tu l'aimes depuis toujours, que c'est la plus belle, des trucs comme ça. Elle va craquer, c'est sûr. Oh non, Jean, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais si ! Bon, alors, mon amour... Oh non, c'est pas très original, ça. Mon amour adoré. C'est bien, ça, non ? Un, deux, trois... Martine, tu peux prévenir les garçons que je suis prête pour les amener à la piscine ? D'accord, maman. On fait une petite pause, patapouf. Semblable à deux soleils, tes yeux brillent et étincellent de mille feux. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je mets ça. En plus, ça rime. Ah non, non, Jean, je t'assure, c'est vraiment pas une bonne idée, cette lettre. Piscine ! Hein ? Oh ! Ah oui, c'est vrai. On finit notre problème de maths. Et on descend. Jean, c'est vraiment gentil de vouloir m'aider. Mais je crois que je suis incapable de déclarer quoi que ce soit à Martine. Tu es sûre ? Bon, bah tant pis pour toi. Mon amour adoré. Semblable à deux soleils, tes yeux brillent et étincellent de mille feux. Pas terrible, Larime. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, une lettre d'amour et une vraie, avec des poèmes, des déclarations, tout. Jean est amoureux. C'est génial. Mais de qui ? Je ne sais pas, et c'est bien le problème. Il n'y avait aucun nom sur la lettre. Oh, c'est affreux. Tu trouves ? Je suis plutôt contente qu'il soit amoureux. Oui, mais il souffrira tant qu'il ne pourra pas vivre son amour. Crois-moi, l'amour, je m'y connais. J'ai lu plein de livres là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut l'aider. Mais il faut d'abord savoir qui est l'élu de son cœur. Et pour ça, un seul moyen. La filature. Eh oui, je lis aussi des romans policiers. Diffugner. Sous-titrage ST' 501 Impossible de surprendre Jean avec une fille, il est toujours avec Simon Simon ? J'aurais dû y penser plus tôt Quoi ? Tu crois que c'est Simon qui est amoureux ? Mais non, mais Simon et son confident Simon ? Il faut que je te parle Rendez-vous après la cantine Et seul ? Mais de quoi tu veux me parler ? D'amour Jean, mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as donné la lettre à Martine ? Mais je ne lui ai pas donné, je te le jure Je n'y comprends rien Ta soeur vient de me donner rendez-vous pour qu'on parle d'amour Tu vois finalement, c'est peut-être elle qui va te déclarer sa flamme Merci d'être venu Simon J'ai trouvé une lettre dans la chambre de Jean Une lettre d'amour Ah oui, mais en fait c'est... Inutile de nier Simon, tu étais là quand il l'a écrite J'ai tout compris Jean est amoureux Tu es l'ami de Jean, tu dois l'aider Ce qui revient à m'aider moi J'ai besoin de savoir de qui il est amoureux Tu es forcément au courant Ah oui, 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 bien sûr Jean est amoureux de... de... de Sabine Jean est amoureux de Sabine Merci Jean, Martine a trouvé la lettre Et ben voilà, le tour est joué Ben pas vraiment, parce que... elle croit que c'est toi qui es amoureux Quoi ? J'espère que tu lui as dit que ce n'est pas vrai Ben... en fait, il aurait fallu que je lui dise que c'était moi qui avais écrit la lettre Enfin, toi, mais de ma part Alors, j'ai préféré lui dire que... que tu étais amoureux De Sabine Quoi ? De Sabine ? Mais... mais... mais t'es fou Je ne suis pas amoureux de Sabine Oh... d'un côté, elle est gentille, Sabine Hein ? Mais ce n'est pas la question Il faut absolument que tu ailles dire la vérité à Martine Mais pourquoi ? Après tout, c'est toi qui as voulu écrire cette lettre Je t'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée Oui, mais c'est toi qui lui as dit que j'étais amoureux de Sabine Tu aurais dû lui dire que tu ne savais rien Bon... je vais essayer d'arranger ça Tu devrais peut-être lui parler C'est pas toi qui disais Il souffrira tant qu'il ne pourra pas vivre son amour Je parlais de Jean Moi, je n'oserais jamais parler à Sébastien Attention, voilà Sabine Je vais lui dire que Jean est amoureux d'elle Surtout pas ! On gâcherait tout ! Non, non ! Il faut faire ça avec romantisme, subtilité Jean pourrait lui offrir des fleurs ? Ça, ce serait romantique ! Ben non, c'est trop banal ! L'idéal, ce serait qu'elle tombe malade Malade ? Mais pourquoi ? Pour que Jean lui apporte ses devoirs chez elle Ça marche à tous les coups ! D'ailleurs, je crois que Julie a une potion infaillible À base de yaourt pourri Ah ! Parce que le yaourt pourri Tu trouves ça romantique et subtil, toi ? Voilà ! Il faudrait qu'elle se casse quelque chose Mais c'est monstrueux ! Toi, tu lis trop de romandes épousantes Faut savoir ce qu'on veut Bon, alors il n'y a plus qu'une solution Le sauvetage Sabine est en danger Jean la sauve Et elle tombe amoureuse Rapide, simple, efficace Et s'il n'arrive pas à la sauver ? Encore mieux ! Elle se casse une jambe ! Euh, non, 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 non On va rester dans le classique On l'invite à un goûter à la maison Et on se débrouille pour les laisser sales Bien vu ! Martine ? Euh... Il faut que... Ah, Simon ! Tu tombes bien ! On a une mission pour toi ! Hein ? Simon ! Pourquoi tu parlais à Sabine ? Moi ? Euh... Pour rien Je l'ai juste invité à un goûter mercredi prochain Chez toi ? Euh... Non, non, euh... Chez toi Quoi ? Alors non seulement t'as pas dit la vérité à Martine Mais en plus t'es dans ses combines Eh bien vous allez être très déçus mercredi Parce que moi, je ne serai pas là Je comprends pas J'ai cherché Jean partout Impossible de le trouver Et son vélo n'est pas dans le garage Ne t'inquiète pas Martine Il va bien finir par rentrer C'est bizarre D'habitude, il ne sort jamais avant d'avoir fait ses devoirs Et là, il n'a même pas ouvert son cartable Au secours ! Qu'est-ce que tu peux en lâcher ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Au secours ! Ça va ? Ça va... Mais j'ai eu peur Je pourrais le réparer à la maison si tu veux En plus, je crois qu'il y a un goûter qui nous attend C'est gentil Simon ! C'est le roi de cœur que je t'ai demandé Mais euh... En fait, c'est... Bah, les voilà ! Ensemble ? Sabine a eu un petit accident Je vais réparer son vélo Mes freins ont lâché dans une descente Jean m'a sauvée Mais c'est dingue que tu sois aussi fan de basket On pourrait s'entraîner ensemble Je suis pas sûre d'être à ton niveau Mais c'est bien, comme ça je progresserai Tu vois, je te l'avais dit Sauver d'un danger, ça marche toujours Tu avais raison En tout cas, je suis bien contente du résultat Bah, c'est vrai Quand on aime quelqu'un C'est bête de ne pas lui avouer Tu as tout à fait raison, Martine Et d'ailleurs, moi, je voulais te dire Que je t'ai... Je t'ai... Je t'ai... T'ai aidé Et j'en suis très fière Euh... Vous ne savez pas par hasard Où Sébastien fait du vélo ? On ne sait jamais Peut-être que ses freins ne sont pas solides Tu vas comme un pal saboter